Cédric Villani, 50 ans, mathématicien, ancien député. Comment Julian Assange est arrivé dans votre vie ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous en avez entendu parler ? Comme la plupart des gens, je pense, c'est vers 2010 que j'ai entendu parler de Julian Assange pour la première fois, quand il y avait les crimes de guerre exposés par le projet Wikileaks et ainsi de suite. Mais je le voyais de loin et certains de mes copains, en particulier dans la sphère geek, qui étaient extrêmement motivés, impliqués dans ce sujet, alors que moi, je suis resté à une distance. Et puis après, j'ai vu passer tout le train de complications judiciaires, etc. Comme tout le monde, je dirais. Le sujet Assange est entré dans ma vie plus personnellement à un moment très précis. C'est quand j'ai rencontré Stella Morris. Elle ne s'appelait pas encore Stella Assange à l'époque. Elle n'avait pas eu le mariage officiel. Et c'était organisé par une des députées de mon groupe parlementaire, à l'époque le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, en 2020. Et cette rencontre, ça a été l'occasion de discuter en direct avec Stella, qui avait été l'avocate de Julian, qui connaissait le dossier, qui pouvait raconter dans le détail les choses telles qu'elles étaient. Et le premier moment où je me suis rendu compte de l'ampleur phénoménale de cette affaire, de l'ampleur phénoménale de l'injustice qui était commise dans l'enfermement de Julian Assange, de l'ampleur phénoménale en termes de retentissement de cette affaire, de ce que ça signifiait au niveau géopolitique, au niveau des libertés individuelles, au niveau des libertés de la presse. Et j'ai été saisi de vertige. D'abord, le vertige devant comment c'est possible que ce soit une affaire aussi énorme. Mais en même temps, le vertige, je dirais, comment c'est possible que moi, je n'ai pas été impliqué plus tôt. En vrai, il y a eu une des raisons pour lesquelles si peu de monde est au courant de l'affaire Assange et pourquoi c'est un des prisonniers politiques emblématiques de notre époque, c'est que la campagne de dénigrement qui a été faite contre lui, hélas, a été très efficace. Encore un autre exemple. L'ouvrage de référence sur l'affaire Assange, c'est celui qui a été écrit par Nils Melser. L'affaire Assange, un cas de persécution politique ou quelque chose comme ça. Gros ouvrage, très documenté. Emel Selle raconte comment au début, quand il a d'abord été saisi de ce cas, au début, etc., il n'a pas compris, il n'a pas pris la mesure de ce que c'était. Et après, il y a un moment, il dit, mais quand même, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et en démêlant le fil, il s'est aperçu que le quelque chose qui touchait, ce n'était pas un petit quelque chose. C'était l'éléphant dans la pièce. C'était tout qui clochait, tout dans tous les détails, y compris la procédure qui avait été lancée contre lui en Suède, y compris toute l'attitude du gouvernement britannique, tout, tout, tout clochait. Oui, ça, c'est... Il exprime très bien comment son jugement était altéré malgré lui. Il avait ce cliché d'un jeune qui faisait du skateboard dans une ambassade et qu'effectivement, il a mis du temps avant de prendre très au sérieux les demandes de ses avocats. Alors, justement, j'allais vous demander, quelle corde sensible Julian Assange a frappé chez vous ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé, concrètement ? Je me suis engagé d'abord, il y avait ce contact avec Stella et j'avais en face de moi une personne qui, en tant que compagne d'un détenu, et non seulement détenu, mais encore quelqu'un contre qui il y a eu des plans pour assassinat, quelqu'un qui avait été mondialement soumis à la vindicte populaire, etc. Donc, j'avais en face de moi quelqu'un qui souffrait de cette injustice et donc il y avait évidemment l'empathie. D'un coup, on sait bien, le cas d'injustice qui se manifeste près de vous, qui s'incarne tout de suite, il vous touche une corde empathique biologique. Mais aussi, j'étais là en tant que député, sans arrêt en train de se demander, comme font les députés qui prennent leur travail à cœur, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger les gens, les droits, les libertés, et là de se retrouver face à un cas où toutes les règles de la démocratie occidentale étaient bafouées, de façon éclatante, et cette sensation de se dire, mais écoute, tout ce que tu peux disserter sur la protection de la presse, le pluralisme des opinions, l'état de droit, mais tout ça, ça sera du pipo si tu n'arrives pas à travailler, à résoudre ce cas emblématique qui est un contre-exemple à tout. Donc, en tant que député, j'ai été frappé au cœur. Et vraiment, c'est mon devoir de mettre ça sur la place publique et ainsi de suite. D'ailleurs, je dirais un succès important qu'on a eu, ce que je considère comme un des succès de mes 50 députés, ça peut paraître dérisoire, mais quand même, c'est quand, en collaboration avec François Ruffin, qui lui avait pris le sujet au sérieux depuis un moment, et Jennifer de Temmerman, nous avons réussi à faire inscrire le sujet à l'ordre du jour d'un débat parlementaire. Vous savez qu'à tel moment, tel jour, il y aurait une niche de débat consacré à l'affaire Assange et où tous les groupes politiques à l'Assemblée devraient s'exprimer sur cette affaire. C'est sous la forme d'une proposition de résolution qu'il fallait voter ou pas, demandant l'asile pour jouer à Assange. Évidemment, on n'a pas réussi à faire voter la proposition de cette résolution. C'était attendu au vu des déclarations, des équilibres et tout ça. Mais on a réussi à faire en sorte que toutes les formations politiques, ce jour-là, se sont exprimées pour dire que ce qui frappait Assange était une injustice intolérable. De la gauche à la droite, absolument tout le spectre, ce jour-là, s'est exprimé. Et quand vous êtes député, c'est votre boulot de faire circuler la parole, de dire les choses. Le fait d'amener un sujet sur la place publique est presque aussi important que le fait d'avoir tel ou tel vote. Maintenant, l'accord sensible, il y en a une troisième. On parle de l'accord sensible de l'humain rencontrant un humain frappé d'injustice. L'accord sensible du député est pris au cœur parce qu'il est attaqué dans son travail. Et la troisième corde sensible pour moi, et encore plus plus tard, quand j'ai rencontré Julian Assange en vrai, l'accord sensible de la sympathie que je pouvais avoir pour ce geek, pour ce personnage qui est de formation scientifique, qui a été biberonné à la modélisation physique, à la théorie de l'information, avec des références culturelles qui sont les mêmes que moi. Quand on s'est rencontrés, on a discuté des vies de tel et tel scientifique, de telle théorie, les petits détails quand il dit relativité restreinte. Tout de suite, ça vous montre quelqu'un qui a une culture mathématique, qui sait qu'il y a la relativité restreinte et la relativité générale, que ça n'a rien à voir, etc. Plein de détails. Et en tout cas, vraiment un profil dans lequel je pouvais me reconnaître, un étudiant en sciences passionné par ce qui se faisait, et qui s'est demandé comment est-ce que je peux mettre mes connaissances et ma culture technologique, scientifique, au service d'un projet de société, un projet démocratique, d'un projet de lanceur d'alerte. Et la façon, même il le présentait en disant, les informations, l'asymétrie d'informations, comme on dirait, favorisent structurellement presque toujours les puissants par rapport aux modestes. Comment renverser cette tendance ? Comment donner plus de droits aux modestes, plus de devoirs aux puissants ? C'était ça, le projet Wikileaks. Et donc, il y a cette troisième corde sensible, qui est la sympathie du scientifique, du geek, pour le geek, et de se dire, il y a là un compagnon qui a été plus audacieux que moi dans la façon dont il a vu transformer la société, qui en paye le prix, avec qui je dois être d'autant plus solidaire. – Alors justement, on va revenir sur l'accord sensible du député, puisqu'effectivement, vous venez de nous dire, vous avez porté ce projet à l'Assemblée, ça a été discuté. Quels furent, enfin, comment étaient les débats ? Qu'est-ce que vous avez perçu chez vos co-députés, publiquement, mais aussi en coulisses, dans la mesure de ce qui peut être dit ? Est-ce que ce sont des débats qui ont porté la cause d'une façon ou d'une autre ? – Globalement, c'était un bon débat. Ou, comme il se doit dans un bon débat, vous avez eu une pluralité d'opinions exprimées. Et dans certains cas, ça s'est réduit à un débat technique, en disant, non, on ne peut pas… la proposition telle que vous l'avez rédigée, chers collègues, elle ne peut pas aboutir à cause de tel ou tel problème administratif, juridique, etc. – Pour moi, il fallait que ce soit dit, mais ce n'est pas un bon argument, parce que ce dossier, il n'est pas technique, il est politique. Et ce serait une illusion que de se laisser enfermer dans les démarches gigantesques procès, avec des recours labyrinthiques. Le vrai truc, c'est un problème politique. Mais d'autres l'ont pris, ce point de vue politique, l'ont défendu la barre. Moi-même, ça a été l'occasion de faire une intervention à ce sujet. À ce propos, au moment où c'est arrivé en hémicycle, je n'étais inscrit dans aucun groupe parlementaire. Le groupe, je vous ai parlé il y a quelques instants, du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Depuis, il avait disparu, parce qu'il y avait eu quelques démissions, et je faisais partie de ceux qui avaient préféré rester indépendants plutôt que d'intégrer un autre groupe politique. Et quand vous n'êtes pas dans un groupe politique, vous n'avez pas la parole garantie dans ce genre de débat. Mais le tirage au sort m'avait mis en deuxième position. Il y a des règles à l'Assemblée, qui sont globalement de bonnes règles, et qui donnent une possibilité au non-inscrit de s'exprimer. Et il y a un tirage au sort. J'étais en deuxième position. En première position, parmi les non-inscrits, c'était mon collègue Aurélien Taché, qui, de façon très élégante, avait choisi de me laisser la priorité là-dessus, parce qu'il savait que j'avais travaillé ce dossier, et que je m'étais impliqué avec beaucoup de cœur. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire mon petit discours de cinq minutes chrono, mais qui avait été l'occasion de dire ce que j'avais sur le cœur, de rappeler les choses en face. Et la parole que vous dites dans ce cadre de l'hémicycle, évidemment qu'elle est d'un coup dix fois plus puissante que si vous la disiez simplement dans une tribune, dans une interview ou de ci-de-là. Et j'avais insisté sur le fait qu'il fallait lier les destins de Snowden, de Assange et de Manning, deux lanceurs d'alerte et un éditeur, la façon dont ils avaient modifié la question de l'information au XXIe siècle, la façon dont Assange était le journaliste le plus primé du XXIe siècle, celui qui a changé les choses, etc. Et insister sur le fait que le précédent serait désastreux en matière de liberté individuelle. On est là en train de s'asseoir sur l'abeas corpus dont nos voisins britanniques sont si fiers. On est là face à une personne qui a été détenue arbitrairement, dont les conversations avec les avocats privés ont été espionnées, enregistrées, etc. Toutes les règles dont on est si fiers dans la démocratie occidentale ont été violées. En deuxième, on est là face à un cas d'école sur la liberté journalistique. Si jamais Assange est condamné, et dans le projet soutenu par l'administration Biden, c'est pas moins de 175 ans de prison, si jamais Assange est condamné, ça veut dire en pratique que les États-Unis ont le droit de poursuivre n'importe quel journaliste dans le monde entier pour publier des révélations vraies sur des sujets dérangeants et d'intérêts publics. C'est quelque chose d'hallucinant, de juste hallucinant. Et troisièmement, ce que ça signifiait en matière justement géopolitique. Dans ce sujet où les faits reprochés Assange ont eu lieu en territoire européen, avec un gouvernement britannique qui a agi aux ordres tout du long, avec un gouvernement suédois qui s'est laissé tordre le bras par le gouvernement britannique et par le gouvernement américain, on est sur un sujet où la souveraineté de l'Europe a jugé les affaires qui se passent sur le sol européen, et bafouée et foulée aux pieds. C'est juste pas possible. Donc ça, c'était l'occasion de le dire de façon très solennelle en hémicycle, ce jour-là, il y a eu débat. Maintenant, pour dire un dernier mot sur les débats ce jour-là à l'Assemblée, il y avait les expressions publiques des différents groupes avec toute la palette, la palette entre ceux qui se réfugiaient à l'argument technique et ceux qui s'indignent devant cette injustice, mais aussi en coulisses. Il y avait les commentaires, et je me souviens en particulier, de certains des collègues députés qui disaient « C'est pas possible, ça va pas, on n'est pas prêts pour ce débat, c'est bien plus grave que ce que j'imaginais, il faudra le refaire, etc. » Et en particulier venant de deux collègues de la majorité présidentielle qui ont choisi de s'abstenir alors qu'ils avaient prévu de voter contre la proposition, mais quand ils ont vu comme ça énoncer de façon très claire les arguments publiquement, se sont retrouvés juste submergés par la réalisation de l'ampleur du scandale. – Et alors Emmanuel Macron n'a jamais prononcé mot, en tout cas publiquement, à propos de Julian Assange. À votre avis, pourquoi ce gouvernement est aussi silencieux ? Qu'est-ce que ce silence dit ou que t'est-il ? Est-ce que c'est vraiment trop éloigné de lui ? – Ce qu'il y a dans la tête du président Macron, je ne sais pas. Pour certains de ces ministres que j'ai pu interroger directement, tout ce que j'ai vu de façon répétée, ce sont des excuses pour ne pas aborder un sujet gênant. Un coup, c'était l'excuse, mais tu comprends, Dupond-Moretti était son avocat, maintenant il est ministre de la justice, nous sommes en conflit d'intérêts. Alors, un coup, c'était, ouais, mais tu sais, moi je préfère Snowden. Littéralement, tu sais, moi je préfère Snowden. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? On est en train de vous parler d'un gars qui va peut-être passer le reste de sa vie en prison, loin de ses enfants, loin de sa femme, loin de son pays. On dit, ouais, je préfère Snowden. C'est juste incroyable. Un autre coup, ça a été, ouais, mais c'est, venant pas d'un membre du gouvernement, mais d'un membre de la Commission européenne. Ouais, mais je trouve que la situation de Navalny est pire quand même. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? On est en train de faire une sorte de concours de quel est le pays qui a les pires prisonniers politiques ? Ça veut dire quoi ? C'est juste incompréhensible. Donc à chaque fois, une façon de mettre le sujet de côté, de ne pas regarder en face. Évidemment que c'est gênant, parce que ça interroge la relation avec le grand voisin protecteur américain. Ça interroge la relation avec le grand voisin britannique. Et certains qui me disaient, mais on ne peut pas soutenir que la Grande-Bretagne n'est pas un état de droit. Eh bien, je suis désolé, mais si. Si. Et quand on voit non seulement les droits, la Constitution britannique même qui est bafouée, en principe, qu'on y songe. Julian Assange a été incarcéré dans une prison de haute sécurité, dans une prison pour terroristes, sur la base légale de ce qu'il avait… Il s'était soustrait à sa période probatoire, celle dans laquelle il est censé rester assigné à résidence en attendant qu'il y ait une instruction de son dossier, pour une accusation qui a été abandonnée entre-temps. Ça veut dire quoi ? Sur un tel motif, se retrouver dans une prison pour terrorisme, ça n'a juste aucun sens. Évidemment, tout le monde sait, tout le monde sait qu'il a été mis en prison parce que les États-Unis veulent instruire ce grand procès pour espionnage, s'arrogeant le droit de juger pour espionnage quelqu'un qui n'est ni un Américain, ni travaillant sur le sol Américain. Bon. Écoutons ce que disait le gouvernement britannique au moment où il est enfermé. Vous aviez le ministre britannique vous disant « Ah non, non, mais ce n'est pas du tout à cause de Wikileaks qu'il est en prison, c'est seulement pour la seule raison qu'il y a une accusation grave à caractère sexuel qui le vise, bien sûr. » Et donc, quand vous regardez la communication britannique sur le sujet, toute la communication gouvernementale, c'est mensonge, 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 de façon prouvée au plus haut niveau. Et donc, vous voyez ça, vous dites « C'est juste invraisemblable de laisser passer ça. » Est-ce que les ministres britanniques n'ont jamais donné la moindre excuse par rapport à ça ? Rien, rien de rien. Quand les Nations Unies ont rendu leur verdict, non, c'est un cas de persécution politique, c'est un cas de torture, c'était la conclusion du rapporteur, Nils Melser, après une longue instruction, donnant la parole au contradictoire dans laquelle la Grande-Bretagne était impliquée. Quelle a été l'excuse de la Grande-Bretagne pour ne pas appliquer, pour ne pas suivre la recommandation de l'ONU ? Ils ont déclaré, c'est un ministre qui a déclaré ça, c'est un travail d'amateur. C'est un travail d'amateur. C'est comme ça qu'ils disqualifient l'enquête soignée, étayée par des centaines de pages de conclusions, de synthèses et de notes données par les Nations Unies. Vous voyez, en politique, et surtout en politique internationale, en vrai, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver les excuses. Ce qui compte, c'est le rapport de force. Et les excuses que j'ai pu voir aussi, ah ben si, tenez, un autre exemple, pour le coup, émise d'un autre pays européen que j'ai pu prendre en partie, après une conférence où elle déclarait, parlait avec fierté de nos démocraties occidentales, la façon dont l'état de droit a été respecté, ceci, cela, etc. Et donc je vais l'avoir après la conférence, en disant, mais quand même, je veux un ensemble, etc. Après dix minutes, elle a été bien forcée d'accepter, de dire, vous avez raison. Vous avez raison. Et après, vous avez raison. Et après, il ne se passe rien. En vrai, bien sûr, sur un problème qui est purement politique, la bonne réponse, elle est politique. Pour ça, pour les citoyens qui nous écoutent, ils demandent comment agir. N'essayez pas de comprendre les détails du procès et tout ça. D'abord, il y a toute une armée de personnes qui travaillent dans la loi, aussi bien à défense d'Assange que contre Assange. Plus du côté contre Assange que du côté pour Assange. Mais en tout cas, il y a des gens dont c'est la vie, dont c'est le métier, qui sont là pour explorer toutes les voies, toutes les façons de faire avancer tel ou tel dossier. Mais le fond du dossier, il est politique. La seule façon de sortir, c'est s'il y a suffisamment de pression ressentie par le gouvernement américain pour abandonner les charges. Ça peut être pression à l'occasion d'une élection, ça peut être pression sur tel dossier de coopération. C'est là que les charges seront abandonnées. Pour l'instant, peut-être le plus gros atout du côté de Assange, c'est le fait que l'Australie, maintenant, de façon unanime et très claire, aussi bien la majorité au pouvoir que l'opposition sont déclarées contre le sort qui est réservé par les États-Unis. À l'instant, j'ai demandé qu'ils soient rapatriés en Australie. Ça, c'est quelque chose qui pèse. Les États-Unis ne peuvent pas faire l'impasse sur l'Australie dans un contexte de tensions chinoises grandissant, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un vrai atout. Il est de nature purement politique, pas juridique. Donc, notre mission, à nous qui cherchons à porter ce dossier pour toutes les raisons qu'on a évoquées, aux citoyens, citoyennes qui nous écoutent et qui se demandent comment participer, votre mission, c'est faire le plus de bruit politique possible. Interpeller vos responsables politiques. Demandez-leur de prendre position. Plus les responsables politiques français s'en tireront de pression venant de la part des citoyens pour émettre leur opinion sur ce dossier, pour s'opposer à la voie anglo-américaine sur dossier, plus il y aura de chances que la France prenne position, plus ça sera un atout pour le cas Assange. En tant que personnalité politique, publique, est-ce qu'il y a un prix à payer quand on soutient Julian Assange ? Très franchement, je n'ai pas payé de prix particulier. Je n'ai pas subi de pression. De temps en temps, je me suis fait troller ici et là sur les réseaux sociaux. On m'a dit, non, mais tu n'as pas compris que, en fait, toujours les mêmes choses. Tu n'as pas compris qu'en fait, Assange est un agent russe, Assange est un machiste fini, Assange est ceci, cela, tout ce que vous voulez, des mythes qui ont été débanqués plein de fois. Et même, je leur dis, ou alors, Assange a fait élire Trump et tout ça. C'est faux, mais même en imaginant, même en imaginant qu'il ait contribué à l'élection de Trump, est-ce que ça vaut 175 ans de prison pour journalisme ? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. En particulier, quand c'est quelqu'un qui vient de la gauche de l'échiquier politique qui vous dit ça, « Ouais, mais il a contribué à l'élection républicaine. » Il dit, « Et alors ? Tu es pour enfermer les avis, les journalistes qui ne pensent pas comme toi ? C'est toi qui es garant des libertés individuelles ? » Donc, globalement, j'ai eu très peu à souffrir de ça, en vrai. Et je dois le dire, certes, la situation démocratique française est loin d'être parfaite, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi terrible que ce qui a pu s'abattre en d'autres pays sur d'autres affaires. Il faut juste garder le sens des proportions. Et je rends hommage au système, à la société ambiante, à mes collègues au Parlement pour m'avoir juste laissé mener ce sujet tout à mon aise et m'avoir écouté attentivement là-dessus. Il y a quelques jours, je mettais en contact les avocats de l'équipe Assange avec d'anciens collègues que j'ai connus de la majorité présidentielle, qui aujourd'hui encore sont de la majorité présidentielle, pour, sur une certaine affaire, apporter leur soutien et s'inscrire dans tel processus pour apporter un soutien à Julian Assange. Et ces trois collègues, qui aujourd'hui sont dans la majorité présidentielle, donc qui sont dans des camps avec lesquels, en tant que camp, je ne suis pas tellement ami, ont sans problème accepté, et parce qu'on a gardé de bons rapports personnels et parce qu'ils respectent ma parole, ont sans problème accepté d'inscrire leur nom, d'être en soutien à Assange. Et ça aussi, c'est là, quand vous arrivez à établir ce genre de relation, c'est la marque de démocratie mature. Genre, on est en désaccord sur plein de points, mais fais-moi confiance, ça c'est très important, s'il te plaît, et tu y trouveras ton compte aussi, et tout ça. Et c'est le moment pour moi de rendre hommage aussi au pluralisme politique quand il est bien compris, qui est une vraie richesse quand on sait l'exploiter. Et au niveau de la communauté scientifique, qu'en est-il du soutien à Julien ? Fort soutien. Fort soutien. J'ai spontanément, certains de mes collègues, par exemple, quand je publiais dans l'Obs en version électronique le récit de ma visite à Julien Assange, spontanément, j'ai eu des réactions ici et là de collègues scientifiques me disant bravo, c'est bien ce que tu as fait, on est fiers de toi, donc fort soutien du côté de la communauté scientifique. Et voyez-vous, s'il est facile de sensibiliser ou mobiliser à propos de la liberté d'expression, du droit à l'information, pour Julien Assange, en tant que cause, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? en vrai, parce qu'il y a eu cette terrible campagne de désinformation qui a brouillé les esprits. Il y a duré longtemps. Songez qu'on a là, c'est un plan explicité, ça j'en suis sûr, à Washington. On a là une affaire qui dure depuis plus de 10 ans. Évidemment, ça s'érode au fur et à mesure. Les gens ne savent plus où on en est. On a une procédure judiciaire qui est phénoménale, qui est titanesque, qui est internationale, qui a des appels, contre-appels, etc., dans lesquels il était facile de se perdre. Regardez encore, il y a quelques semaines, quand la haute cour britannique, cour suprême, je ne sais plus, haute cour, je crois, en tout cas, rend ses conclusions à savoir si le camp Assange a le droit de faire appel ou pas. L'inclusion était très attendue. Je faisais partie des gens qui scrutaient très attentivement les détails parce que je savais que j'allais être interrogé dans la foulée par des journalistes, par des médias, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Et la conclusion qui a été reliée par la majorité des médias, en tout cas ici en France, par la majorité, ça a été, la haute cour donne raison à Julien Assange, lui accorde un sursis en lui permettant de faire appel. Donc, une nouvelle positive. Mais en vrai, quand vous regardez le détail, vous voyez que c'est une nouvelle positive de façade. D'abord, c'est une... Elle lui accepte de faire appel, mais seulement de façon conditionnelle. Et si les États-Unis parviennent, dans quelques semaines, à donner des garanties, je ne sais pas ce que ça veut dire, des garanties, sur le fait qu'il ne sera pas susceptible de la peine de mort, qu'il ne sera pas discriminé pour sa nationalité, qu'il aura le droit de s'exprimer librement, eh bien alors, il n'aura pas le droit de faire appel. On voit donc, en plus, il y a un flou pour savoir ce que c'est ces garanties. On voit donc que si ça se trouve, ce droit de faire appel, il va s'écrouler en quelques semaines. Mais en plus, même s'il y a appel, la Cour interdit au camp Assange de faire état des révélations qui ont eu lieu après le début du procès, en particulier, la réalité d'un complot visant, d'un complot étudié par la CIA visant à l'assassinat de Julian Assange. Donc, un morceau majeur de l'argumentation pour la défense qui se retrouve éliminé. Donc, évidemment, c'est une décision qui, en vrai, est très défavorable. Elle aurait pu être encore pire s'ils avaient rejeté, mais disons, dans l'échelle du défavorable, elle est quand même très loin. Mais comme il y a une façade d'acceptation, la presse reprend presque en cœur. Quelques médias qui ne se sont pas les savoir, mais étaient rares. Presque en cœur, les médias reprennent décision favorable. Mettez-vous à la place du citoyen et entend décision favorable. J'ai reçu quelques messages là-dessus. Ah oui, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Et évidemment, ça brouille les cartes, ça devient incompréhensible tellement c'est vertigineux. Incompréhensible. Il est normal, face à une telle complexité, à une telle panoplie d'écrans de fumée, qu'à la fin, le citoyen soit paumé. Et vous, quel est votre rapport à la vérité ? La question est trop vaste, cher ami, pour y répondre comme ça, d'un trait. Mathématicien cherche à établir la vérité. C'est officiel, mais la vérité mathématique, elle est plus simple à établir que la vérité dans le camp des humains. Dans le camp des humains, on sait très bien pour l'expérimenter quand on est politique qu'une chose peut être à la fois vraie et fausse. Ça dépend du point de vue, ça dépend du moment, ça dépend de beaucoup de choses. Dans le champ mathématique, un truc est vrai ou faux à quelques exceptions près qui sont les annoncés indécidables, etc. Henri Poincaré, le grand mathématicien, disait « La vérité est la seule cause qui soit digne de notre activité. » Genre, le seul but qui soit assez noble pour qu'on s'y consacre est loyer comme une fin en soi, le fait en tant que scientifique et philosophe d'établir la vérité des choses. Bien sûr que j'ai été influencé par ma formation de scientifique dans cette idée qu'il y a une vérité à établir. Maintenant, j'ai aussi fait suffisamment de politique et été dans suffisamment de responsabilités humaines pour savoir que la vérité dans le monde humain elle est multiple. N'empêche, dans le cas de Julian Assange, ici, il y a une vérité très simple, c'est qu'on est face à un cas de persécution politique. Julian Assange est un prisonnier politique persécuté pour avoir fait des révélations qui sont jugées très encombrantes par la... très dérangeante par la première puissance politique mondiale. Et je voudrais ajouter quelque chose d'autre qui est aussi la vérité. On ne voit pas du manichéisme dans ce que je dis. Je ne suis pas un anti-américain, je ne suis pas un anti-atlantiste. Une partie de ma carrière a été faite dans les belles universités américaines. J'ai vu le pire et le meilleur dans la culture américaine. Le pire du pire avec la ségrégation raciale encore existant dans certains endroits. le techno-solutionnisme poussé à l'extrême, le cynisme érigé dans tout ce qu'on veut, le pire de l'État qui laisse crever ses citoyens. J'ai vu le plus beau aussi des cas de dévouement extraordinaire, des penseurs qui ont révolutionné le monde. Une tradition d'accueil dans la société dont j'ai pu bénéficier quand j'étais chercheur invité pour que ce soit au niveau de l'accueil des enfants supérieurs, bien supérieurs à ce que j'ai pu observer ici en Europe. Et je sais qu'il y a des pépites dans l'Amérique. Mais l'Amérique que j'ai pu apprécier, celle qui a participé à me faire moi mathématicien, celle dont il y a un peu de sang qui coule dans mes veines aussi, c'est pas du tout. C'est pas du tout celle qui aujourd'hui veut mettre en prison de Julien Assange jusqu'à la fin de sa vie et au-delà. Alors, vous avez visité Julien Assange à Valmarche et du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous en parler encore un petit peu. J'ai pu faire passer un petit peu de sa parole à travers les grilles du cachot. C'est très impressionnant une visite dans une prison. Impressionnant quand on dévisite à quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui compte pour vous. Quand vous allez dans une prison de très haute sécurité, catégorie A, c'est encore plus impressionnant. C'est la fouille portique, puis la fouille au corps, puis la fouille au chien, puis la fouille des oreilles et de la langue. C'est vous abandonner toutes vos affaires, il ne vous reste plus que vos vêtements basiques. Et vous vous retrouvez comme ça, sans aucun artifice, sans aucun accessoire, face aux prisonniers, dans un environnement où, que vous, face à face, des surveillants qui veillent que vous ne dérogez pas au protocole, qui viennent vous rabrouer si, par exemple, ça m'est arrivé, vous rabrouer si vous laissez votre mug de café sans couvercle, il faut croire que c'est dangereux le café quand il n'y a pas de couvercle dessus, je ne sais pas, vous pourriez organiser l'évasion en balançant le café à la figure des surprenants, je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas. Donc, c'est un environnement ultra surveillé, ultra contrôlé qui a pu avoir cette interaction qui était une interaction d'abord d'humain à humain, de scientifique à scientifique et dans laquelle on a passé beaucoup de temps à discuter de personnages historiques et scientifiques, à s'échanger des conseils de lecture. Johan Assange, je dirais, la seule lueur dans sa captivité, c'est par rapport à sa condition de début d'enfermement, c'est que maintenant, il est en compagnie de livres qui lui permettent de s'évader, de réfléchir, de se cultiver et ainsi de suite. Il m'a fait d'ailleurs quelques suggestions de lecture absolument passionnantes par rapport à mes propres projets, Dietrich Bonhoeffer, des lettres de prison, c'est lui qui m'a recommandé de lire un ouvrage que depuis longtemps j'avais en tête de lire mais qui m'a vraiment insisté qu'il le fallait tellement c'était pertinent pour moi, le jeu des perles de verre de Hermann Hesse, etc. Mais grande érudition de sa part, impressionnante et ça a été donc en tout, je dirais en premier, ma mission n'était pas tant d'apporter un message à l'extérieur que d'y apporter un peu d'air frais de contact humain et de discussion intellectuelle. Maintenant, spécifiquement, quand j'ai demandé quel est le plus important de ce que je peux dire à l'extérieur et il m'a bien dit le plus important c'est de bien faire passer le message et de trouver le bon équilibre pour le dire et ce qu'il m'a dit était absolument la vérité qu'on avait là un homme qui était à la fois persécuté persécuté dans un tunnel juridique, administratif, politique sans issue et pourtant pas anéanti, pas broyé quelqu'un qui reste qui garde sa dignité d'humain qui pense qui réfléchit qui travaille en son fort intérieur qui développe ses projets en se demandant quel est le bon moyen de parler d'aborder tel ou tel problème de réfléchir à quels sont les problèmes mathématiques sur lesquels on peut travailler sans papier sans crayon dans sa tête est-ce qu'on peut retrouver la relativité restreinte par le simple pouvoir de son esprit quand on est prisonnier ce genre de choses et c'est exactement comme ça que je l'ai vu quelqu'un qui était visiblement affecté physiquement marqué avec l'embonpoint avec les gestes maladroites de quelqu'un qui n'arrive plus à faire ne fait plus les gestes de la vie quotidienne qui ne se promène plus qui ne manipule plus etc. mais pourtant quelqu'un qui n'est pas abattu et quelqu'un qui est là dans la posture du coureur de fond du combattant de longue haleine qui est là qui est préparé à endurer et qui n'a juste pas désespéré et c'est quelque chose que j'ai trouvé très très émouvant alors s'il était là devant vous maintenant qu'est-ce que vous lui diriez ? pas besoin de parole le même geste que j'ai employé pour lui dire au revoir merci Cédric merci Nadia merci